Accompagner la femme enceinte, avant, pendant l'accouchement et assurer la surveillance médicale de la mère et de son bébé, tels sont entre autres missions révolues à la sage-femme. Mais une mission pas toujours facile pour la sage-femme congolaise face aux difficultés dans la pratique. A notre niveau, les conditions ne sont pas tellement réunies. Notre métier nous pose vraiment, il y a beaucoup de complications, beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Concernant nos patients, concernant aussi nos services qu'on occupe, tels qu'ici, là, chez nous, on n'a pas un moyen d'évacuation. Si la dame arrive au 1, elle est non suivie, elle n'a pas pris aucun médicament, elle arrive en retard, l'anémie à 1h du matin, comment on va faire pour évacuer cette personne-là ? En République du Congo, la plupart d'entre elles sont de plus en plus pointées du doigt pour leur attitude jugée néfaste à l'égard des accouchés. Nous rappelons aux sages-femmes qu'elles sont appelées à bien accueillir, bien recevoir les patientes. Et déjà, une femme enceinte est une femme sensible et qu'on devrait protéger davantage. Elle a besoin d'être entourée. Et donc, si elle est mal accueillie, c'est déjà un souci. C'est un problème non négligeable que le personnel de santé, les responsables, devraient en tenir. Un district sanitaire a un plan d'activité de travail annuel. Et dans ce plan, nous avons des domaines d'intervention. Et parmi les domaines d'intervention, nous avons le domaine d'intervention de la lutte contre les antivaleurs. À l'occasion de la journée internationale de la sage-femme, Gina Nadej Pondi appelle ses consoeurs à une prise de conscience et à bannir les mauvaises pratiques, ternissant le blason de ce métier. Mon message aujourd'hui, c'est de rappeler à mes consoeurs sages-femmes qu'on essaie un peu de modifier, d'arranger notre façon de faire. Donc, on doit disposer un temps pour nos passants. Parce que d'un jour, c'est un accouchement sans risque. Tu sauves la maman, tu sauves l'enfant. Non, je l'ai dans votre service. Si vous faites que la maman est décédée, l'enfant s'est décédé à la fin. C'est comme si vous avez échoué. Selon la région africaine de l'OMS, près de 196 000 décès de mères sont enregistrés chaque année, auxquels s'ajoutent les décès d'un million de nourrissons de moins d'un mois, dû à l'insuffisance du personnel obstétrical. Sous-titrage Société Radio-Canada